Pour les Grecs anciens, fils d'Ouranos et de Gaïa, du ciel et de la Terre, l'océan mondial est un titan. Pacifique, Indien, Arctique, Austral ou Atlantique, les océans contrôlent en grande partie le climat de la Terre et jouent un rôle majeur dans la régulation de la température de notre planète. Singulière au sein de l'océan Atlantique Nord, seule mer à ne pas être bordée de côtes, la mer des Sargasses s'étend sur plus de 3 millions de kilomètres carrés. Cette mer sans rivage tient son nom d'algues brunes flottant à la dérive, regroupées par les vents et les courants. Animée d'un courant marin circulaire, elle est un véritable piège pour tout ce qui y flotte. Depuis quelques années, c'est en particulier sur les côtes des Antilles, bien au-delà de la mer des Sargasses, que s'échouent les algues, créant des désordres économiques, sanitaires et écologiques. Sous l'action du soleil et de la chaleur, les accumulations de Sargasses vont entamer un long processus de pourrissement. En se dégradant, la matière organique va provoquer des émanations de sulfure d'hydrogène. Un gaz à l'odeur d'œufs pourri, mais surtout particulièrement dangereux pour ceux qui le respirent. En première ligne de ces échouages, Cap-Ester de Marie-Galante en Guadeloupe. On a été vraiment impacté ici. Au niveau médical, parce que les gens en souffraient. Ce sont des échouages, comme vous avez pu le constater, qui se font directement dans la ville, puisque la ville est bord de mer. Et en plus, ce port retient tout. Donc la décomposition se fait directement dans la ville. Et tous les habitants qui sont sous le vent, en souffrent de façon permanente, jour et nuit. Moi, je me pose des questions sur ce qui va se passer après. Personne ne sait que ce que va donner des mois et des mois l'exposition au H2S. Ça va certainement être délétère. Donc je suis riverain. Là, je suis à 20 mètres du bord de mer. Il n'y a pas que le corps. Il y a aussi tout ce qui est à l'intérieur de la maison. Il attaque le cuivre, en particulier tous les métaux, mais surtout le cuivre. Donc ça veut dire que tout ce qui est informatique, tout ce qui est électronique, les frigos, les micro-ondes, ça m'a coûté à peu près 2000 euros il y a trois ans. J'ai une moto. Il a fallu que je change tout le système électrique de la moto, qui était bouffé complètement. Pour faire face à ces crises répétées, notamment avec le soutien de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, on envisage aux Antilles de collecter l'algue pour en faire du compost ou du bioplastique par exemple. Mais comment développer une nouvelle filière avec une ressource aléatoire ? Où et quand auront lieu les prochains échouages ? Pourquoi cette prolifération récente ? Que sait-on aujourd'hui de ces plantes aquatiques, de cette mer herbeuse ? Pour répondre à ces questions, retrouvons à bord du navire de la flotte océanographique française Lantea une équipe de scientifiques pluridisciplinaires, issus du consortium Sargasse, conduit par l'Institut de recherche pour le développement et l'Institut méditerranéen d'océanologie. Épaulé par un équipage de marins aguerris et dévoués, phycologues, c'est-à-dire spécialistes des algues, océanographes, biologistes et même généticiens collaborent pour élucider ce mystère. On a mis deux ans pour monter cette expédition, pour essayer de comprendre les pulvulations des sargasses dans l'Atlantique tropicale, alors qu'habituellement ces algues se développent plus dans le nord de l'Atlantique, notamment dans la mer des Sargasses. C'est grâce au travail acharné d'une équipe d'océanographes à terre que l'Atlantique se poursuit dans cette immensité qu'est l'océan. À la surface de cette mer oligotrophe, pauvre en nutriments, les bouquets d'algues sont clairsemés. En confrontant les images satellites avec la modélisation des vents et des courants, les Sargasses sont enfin détectées, bien plus au sud. Donc là, j'ai principalement utilisé des données à haute et moyenne résolution pour essayer de détecter les Sargasses depuis l'espace et d'aider le commandant et le chef de mission à choisir la route tous les matins pour avoir le plus de chances possibles d'attraper les radeaux. Voilà, on discute de là où il y a potentiellement des radeaux et puis après, moi, je calcule en fonction de la route et de la distance. Donc tout ça, on le regarde, on fait son petit schéma, son petit calcul. Et puis on est super content quand on le levait du jour, on tombe sur les Sargasses promises. Les Sargasses localisées, le travail peut commencer. Au cours de cette campagne exceptionnelle, 31 stations d'échantillonnage sont réalisées sur l'ensemble du parcours, depuis les côtes de l'Amérique du Sud jusqu'à la mer des Sargasses. Sur le pont avant, les océanographes mesurent la réflectance, c'est-à-dire la proportion de lumière réfléchie par la surface de l'eau, avec et sans Sargasses. Ces mesures faites à bord seront ensuite comparées à celles faites par les satellites depuis l'espace. La confrontation de ces données est un enjeu capital pour analyser et interpréter les images satellites et ainsi pouvoir localiser avec précision les radeaux de Sargasses à la dérive. Une première étape indispensable pour anticiper leur déplacement. C'est possible de reculer encore un peu plus ? Je vais râper un peu. Sur le pont arrière, le reste de l'équipe est à la manœuvre. Dans un premier temps, il s'agit d'identifier la nature et les espèces de Sargasses impliquées. à terres, avant le départ en mission, chaque scientifique a longuement imaginé et répété le déroulé de l'opération dont il est responsable. Aujourd'hui, la réalité de l'océan, les contraintes météorologiques et les difficultés de manœuvre imposent de s'adapter rapidement. L'équipage de marins est largement sollicité pour revoir et ajuster les techniques de prélèvement. Les algues sont récoltées à l'aide d'un filet de surface ou d'une épuisette, en fonction de la taille des radeaux et des conditions de boulet. Elles sont ensuite triées à même le pont. Malgré la masse des prélèvements, chaque échantillon est identifié, conditionné, référencé avec précision. Il y a un gros travail de récolte et de recensement de tout ce qui a été prélevé lors de ces deux legs, le premier et le deuxième, tout réunir en un seul endroit pour avoir une vision globale de tout ce qui a été fait, de tous les échantillons qu'on a qui devront être analysés par la suite et bien répartir le travail pour chacun et surtout avoir une traçabilité. Oui, je te l'ai mis comme ça. Pour les généticiens, l'objectif est d'étudier les différences que l'on peut observer entre des individus d'une même espèce ou d'espèce différente. Une approche nommée génétique des populations. Quelles sont les espèces de sargasses qui sont présentes ici ? Effectivement, d'après la morphologie, on distingue déjà ici, dans ce qu'on a récolté au moins trois types de sargasses. L'outil génétique va essayer de nous dire, est-ce que ces trois types sont génétiquement différents et correspondent à des espèces différentes ? Et même aller essayer de se dire, est-ce qu'au sein d'un groupe qui est morphologiquement homogène, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des espèces différentes à l'intérieur ? Ça c'est le type 2, et ça c'est le type 3. Pour le moment, on ne connaît pas la reproduction sexuée de ces espèces, donc il se peut très bien que ce qu'on observe soit un immense clone, des fragments d'algues qui soient toutes génétiquement identiques. Pour en savoir plus encore, il faut aussi appréhender l'environnement dans lequel se développent les algues, à commencer par les plus petits éléments vivants, à la base de la chaîne trophique, le phyto et le zoo planton. Et alors qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a rien là. Une quantité d'eau importante est également prélevée à chaque station d'échantillonnage. Elle sera filtrée pendant de longues heures. Les scientifiques cherchent à comprendre les propriétés chimiques du milieu et sa capacité à fixer l'azote, indispensable au développement de la plante aquatique. La fluorescence de la chlorophylle est mesurée pour évaluer la capacité de l'algue à récupérer l'énergie lumineuse tout en résistant aux brûlures du soleil. Pour la colonne d'eau, ce sont d'autres instruments qui sont mis en œuvre par les chercheurs, les ingénieurs et les marins. Ils vont permettre de mesurer à chaque station de prélèvement la température et la salinité de la colonne d'eau, à différentes profondeurs. Pour le plancton, ça sera 0,5 mètres, 5 minutes. 3 fois de suite. 3 fois de suite. Ouais. Et après on est après les endroits de la déchire, et après les endroits de l'eau dans l'eau. 3 fois de 5 minutes. On peut faire route alors. On peut faire route. D'ordinaire, ces algues sont regroupées sous forme de filaments plus ou moins épais, organisés en tourbillons de surface et alignés par les vents réguliers qui soufflent sur ces régions. Mais parfois, ce sont de véritables radeaux de plusieurs centaines de mètres carrés. De suite on est tombé pour à l'eau. Et tout est noir. Mais noir, noir, noir. Tu vois rien ? Ouais, c'est 17 minutes. Et là, tu veux expliquer ? Repéré depuis l'espace, il faut maintenant franchir le miroir, plonger sous la surface et observer ces îlots par le dessous. et plus, il faut que tu es m'apte de l'eau. C'est parti. il faut faire de l'eau d'eau. On peut faire de l'eau. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Des plus petits invertébrés aux plus gros prédateurs Loin de tout, au beau milieu de l'océan, la vie saisit la moindre opportunité pour se développer C'est une véritable nurserie pour bon nombre de larves, de crabes, de crevettes et de juvéniles de poissons Plus qu'une simple chaîne alimentaire, c'est tout un réseau trophique qui se développe C'est cet écosystème que les chercheurs veulent observer pour mieux le comprendre Il y a des choses auxquelles je m'attendais, c'est-à-dire par exemple avoir beaucoup de juvéniles de poissons Il faut s'imaginer que ces radeaux de sargasse c'est vraiment des pouponnières Et ça c'est quelque chose que j'en avais déjà entendu parler et tout Mais ça, ça m'a quand même pas mal marquée D'autre part, ces radeaux de sargasse, je pense que c'est au niveau écologique très intéressant Parce que c'est vraiment une production primaire qui est faite à partir de l'océan C'est-à-dire des nutriments de l'océan et de la lumière Et c'est vraiment une richesse pour l'océan Atlantique Et la production des océans, elle part à partir de cette production primaire Au cœur de cet entre-là, certaines espèces sont endémiques Des crabes nageurs qui n'ont jamais vu et ne verront probablement jamais le moindre rocher La moindre plage Des crevettes multiples et variées Et cet étrange poisson, Istrio, Istrio, de la famille des poissons crapaud Impossible à discerner lorsqu'il est au milieu des sargasses Tant ses oripeaux le confondent à son biotope Alors qu'en est-il de ces sargasses ? D'où vient cette prolifération extraordinaire ? Est-elle liée à l'expansion du trafic maritime ? A des conditions climatiques plus favorables ? A de nouveaux apports en sel nutritif lié à la déforestation amazonienne ? Ou à une combinaison de facteurs ? Enfin, les récents échouages vont-ils devenir récurrents ? Pour répondre à toutes ces questions, il faudra en apprendre plus sur cette algue Ce que je pense, c'est que cette mission est une des premières missions sargasses Et qu'il nous en faudra d'autres pour compléter nos lacunes Vraisemblablement avec des moyens de navigation beaucoup plus importants Pour les hauturiers, notamment pour faire de la physiologie Et puis de multiples petites interventions avec des bateaux locaux autour des Antilles Pour améliorer notre connaissance Avant de comprendre le phénomène de la nouvelle mer des sargasses Au cours de cette campagne scientifique Première du genre depuis 50 ans Près de 2000 échantillons ont été recueillis Nul doute que les analyses en cours Feront émerger de nouvelles connaissances D'ores et déjà, une chose est sûre Une nouvelle mer des sargasses Est en train de voir le jour sous les tropiques Au sud de l'Atlantique Nord Peut-être, comme le présentait Jules Verne Ces îlots à la dérive apparaissent comme une réponse de l'océan Face aux agressions récentes qu'il subit L'expression d'une résilience de la nature Face au changement global Parlement à l'atlantique Nord C'est parti. C'est parti.